bonjour à vous amis poissons et ascendants poissons j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies dans le domaine sentimental pour la période 19 au 25 avril mais avant d'aborder le tirage je souhaitais à vous remercier vous remerciez pourquoi et bien de me faire confiance par rapport aux avantages que je propose parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à souscrire aux avantages et c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit il faudra quand même que je pense à en parler dans les vidéos parce que c'est la moindre des choses et du coup merci beaucoup voilà maintenant nous allons passer au tirage pour poissons ascendants poissons n'hésitez pas si pour les personnes qui sont pas encore membres de la chaîne il vous suffit d'aller sur sur ma chaîne directement ils avaient le bouton rejoindre et qui vous permet de souscrire à un des trois avantages comme beaucoup comme certaines personnes l'ont fait que beaucoup c'est ça peut être beaucoup pour certaines personnes ça peut ne pas être beaucoup pour d'autres personnes c'est voilà voilà beaucoup c'est relatif et en tout cas merci de me faire confiance alors là il ya trois cartes et bien je vais les prendre où on nous parle d'attirance pour poisson ascendant poisson on parle de la tour dans les blessures l'impression qu'il va y avoir une réconciliation peut-être parce que malgré tout il ya une attirance entre vous deux entre vous et cette personne alors bien sûr je ressens que ne vous attendez pas à ce que vous et une personne en particulier et bien que la relation va évoluer parce que le tirage voilà est général parce que voilà je vais pas vous donner de faux espoirs par rapport peut-être une personne que vous avez en tête et que vous vous dites ah bah tiens c'est bon il m'a dit qu'il y a une attirance il m'a dit que voilà qu'on va se réconcilier moi et la personne ah bah c'est bon c'est bon je suis rassuré vous avez vu la carte qui a volé waouh c'est impressionnant je vais tout de suite hop ça va pas trop loin je peux la récupérer il n'y a pas besoin de mettre sur pause et c'est la carte des outils oui c'est impressionnant la carte comment elle a volé alors ensuite qu'avons nous et bien on a trois bas je vais les prendre quand même tiens on parle d'invitations alors peut-être que justement j'ai cette invitation qui va faire que vous allez vous réconcilier avec les personnes mais par contre ce que vous souhaitez ne se fera pas tout seul parce que même si vous allez vous réconcilier peut-être que vous souhaitez un nouveau départ peut-être que vous souhaitez une concrétisation réelle j'ai envie de dire avec cette personne concrétisation mais il y aura une réconciliation mais que la concrétisation il pour ça il va falloir attendre il va falloir être patient patiente et que et accepter également que moi j'ai cette notion d'accepter c'est à dire accepter la réconciliation mais accepter que la concrétisation ne pourra pas forcément se faire mais pour l'instant il faut bien se contenter de la réconciliation parce que peut-être qu'il y en a qui vont être dans une certaine impatience parce que vous allez vous dire voilà là qu'on s'est réconcilié on n'a qu'à se remettre ensemble et puis on n'a qu'à vivre ensemble etc etc de toute façon rien on s'entend bien etc etc oh là là doucement pas trop vite vous êtes réconcilié après prenez le temps prenez le temps ou laissez lui le temps c'est à dire ne lui prenez pas son temps n'allez pas à la vitesse que vous souhaitez mais attendez attendez que cette personne fasse les choses à la vitesse qu'il le souhaite parce que vous éventuellement vous aimeriez tous les deux emménager ensemble dans une semaine mais sachant que comme je le disais réconciliation il y aura mais comment dire concrétisation ce n'est pas sûr c'est comme si que pour certains poissons à certains poissons la concrétisation se fera mais tout dépendra de vous pourquoi tout dépendra de votre attitude de votre patience tout dépendra de vous voyez si vous êtes étouffante étouffant ou pas tout dépendra si vous l'étouffez cette personne si vous mettez la pression ou pas ou si vous êtes prêt si éventuellement vous lui dites mais voilà on fera les choses dans les temps dans l'ordre moi j'ai le temps et voilà prenons notre temps si on doit emménager si nous deux on concrétise mais dans trois mois on concrétisera dans trois mois si on concrétise dans six mois ce sera dans six mois si c'est dans un an ce sera dans un an oui oui j'ai bien dit trois mois six mois un an il dit ça pourquoi parce qu'il y en a qui vont se dire un an je vais pas attendre six mois ou un an pour conclure avec cette personne mais ça c'est dans les paroles parce que justement le fait de lui dire ça et bien sûr forcément il faut y croire à ce qu'on dit et pas que personne ressente qu'on lui dit ça pour lui faire plaisir mais en lui disant ça et bien et sans régulièrement lui demander alors est-ce que tu penses que nous deux ça va avancer ça avance etc etc vous voyez sans lui poser des questions concernant vous deux mais elle essaie de faire les choses et en lui disant que vous êtes prêt à attendre trois mois six mois un an peu importe pour là si cette personne souhaite concrétiser avec vous et que vous souhaitez vous allez attendre et bien ça lui permet de se dire ben ça va il n'est pas pressé ou il n'est pas pressé ça va en fait il ne dira rien si mettons j'attends si mettons je suis prêt à mettre en couple avec cette personne mais uniquement dans six mois parce que en même temps comme je disais au début de la vidéo étant donné que la relation n'est pas sûre forcément il est possible que trois mois après ou un mois après et bien il va se mettre en couple avec une personne mais ce n'est pas grave parce que comme je disais il faudra accepter qu'il y aura cette réconciliation et accepter que vous ne pourrez pas concrétiser tous les deux mais il est possible que vous n'allez pas concrétiser mais il est possible que vous allez concrétiser parce que cette carte qu'on voit là ça peut être les hauts et les bas qu'il y aura entre vous mais ça peut être également le côté touride le côté chaleur le côté où le côté également où un coup vous avez envie de le voir un coup vous n'avez pas envie de le voir parce que il est possible que votre relation c'est pour ça que je parlais de d'accepter la concrétisation et que enfin la réconciliation mais que la concrétisation il va falloir patienter et garder à l'idée que il est possible qu'il n'y aura pas de concrétisation mais que la relation pourra être basée sur une relation sans prise de tête une relation sans avenir entre vous deux mais une relation uniquement charnelle et peut-être que ça c'est vous c'est lui qui va vous proposer bah écoute pour l'instant je ne suis pas prêt à vivre en couple, à mettre en couple avec toi mais par contre comme je te trouve attirante et moi je veux bien si tu es d'accord qu'on se voit pour passer de bons moments mais c'est tout et sinon sans se dire sans se mettre à libre sans te mettre dans ta tête qu'on est en couple et ça également c'est pareil il va falloir accepter et moi je pense que vous allez accepter pourquoi ? parce que aujourd'hui vous avez travaillé sur vous même et tout le travail que vous avez fait vous voyez c'est pour ça que il y a la carte des outils qui a vite volé parce que c'est ça c'est tout le travail que vous avez fait sur vous même le fait d'avoir beaucoup travaillé vos blessures qui fait que justement votre relation va évoluer et que forcément cette relation que vous allez entretenir actuellement n'aura pas pu se faire il y a quelques mois parce qu'il y a quelques mois il y a encore des blessures à guérir aujourd'hui vos blessures sont guéries et du coup vous êtes prête ou prêt à accepter cette réconciliation sans concrétisation vous êtes prêt à vous réconcilier ou éventuellement justement déjà demander pardon et garder dans l'éventualité qu'il n'y aura pas forcément de concrétisation mais accepter sa proposition d'avoir uniquement une relation charnelle dans un premier temps et qu'il verra par la suite que peut-être par la suite et bien il aura des sentiments pour vous ou peut-être que pas du tout et que peut-être que votre relation va s'arrêter avec le temps mais encore une fois tout dépend de vous parce que moi je ressens que le travail que vous avez vous allez aller vous allez avoir à faire pour vous deux et bien on va dire c'est comme le travail que vous avez fait pour vous-même jusqu'à maintenant parce que le travail que vous allez avoir à faire pour vous deux si vous ne le faites pas et bien c'est comme si d'un sens vous avez c'est pas que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant vous l'avez fait pour rien mais vous allez un peu gâcher certaines choses et là là il pourrait y avoir une concrétisation possible mais même si encore une fois c'est pas certain mais pour mettre un maximum de chance de votre côté ça va être d'être dans l'acceptation dans l'acceptation de ce qu'il va vous proposer voilà pour vous amis poissons ascendant poisson merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt